Mesdames et Messieurs, bonjour. Les quotidiens de ce vendredi traitent en priorité de l'actualité politique avec le procès de Barthélémy Diaz, les supposés retrouvailles entre Abdoulaye Wad et Idrissasek, le projet d'unification de l'opposition, entre autres. L'ins écrit, Barthélémy Diaz fera face au juge des flagrants délits du tribunal de grande instance de Dakar ce vendredi matin pour répondre des délits d'outrage à magistrats discrédits sur une décision juridictionnelle et appel à un attroupement non armé et non suivi des faits. Selon le journal, le procureur de la République, Serène Basirou Gueye, a désigné le juge Mamoudou Yacham Keïta pour connaître du dossier, en soulignant par ailleurs que les partisans de Barthélémy Diaz ont sonné la mobilisation et demandent aux citoyens épris de justice à venir soutenir le maire de Mermos Sacré-Cœur. Wad, il dit, maquille Karim, ironie de l'histoire, écrit à sa une Vox Populi qui ajoute comment les Wad abattent leurs cartes. Le journal souligne que des retrouvailles entre Maître Wad et Idrissasek sont de nouveau agitées et cette fois-ci c'est Karim Wad qui serait l'initiateur. Vox Populi explique que dans ce contexte pré-électoral et au-delà du point de vue familial, de telles retrouvailles politiques, si elles venaient à se concrétiser, vont certainement créer un tsunami dans le landerno politique sénégalais. L'Obs, de son côté, s'est intéressé au projet d'unification de l'opposition et titre « La paix l'étouffée du PDS ». Le projet d'unification de l'opposition théorisé par le Parti démocratique sénégalais vise, selon Madi Kényan, à renforcer leur initiative en cours, à savoir la lutte pour des élections transparentes et démocratiques, rappelle le journal. Il ajoute un acte salué par une partie de l'opposition, même si Ousmane Sonko est d'avis qu'il n'y a rien de nouveau puisqu'un cadre de l'opposition existe déjà. Quant à l'avenir de ce cadre, le PDS et ses pairs de l'opposition sont formels, ce n'est pas une initiative électoraliste. Léouad et Idrissa sait que semble n'avoir pas d'autre choix, comme le dit l'adage populaire tiré de formule mathématique. « L'ennemi de mon ennemi est mon ami, le leader du PDS et son ancien Sherpa ont un ennemi commun », Macky Sall analyse le journal. Ironie de l'histoire, note Vox Populi, c'est avec ce même Macky Sall que Maître Ouad s'était ligué dans le destin d'éliminer politiquement l'ancien premier ministre Idrissa Seck. Après qu'il dénonça un projet de dévolution monarchique du pouvoir, il suspectait Ouad de vouloir se faire succéder par son fils. L'enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston-Bergé de Saint-Louis, professeur Moussa Diaou, souligne dans la même publication, « Si Inrissa Seck réussit à se réconcilier avec Abdoulaye Ouad, cela va lui ouvrir de réelles perspectives de devenir le chef d'une coalition ». Pour sa part, le professeur de droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Nyak Fahl, relève dans source A « Rien n'empêche Karim Ouad de se présenter à la prochaine élection présidentielle de 2019 ». Selon le pénaliste, la Cour de répression de l'enregistrement illicite qui a condamné le fils de l'ancien président libéral Abdoulaye Ouad à une peine de 6 ans et à une amende de 138 milliards de nos francs ne l'a pas privé de ses droits civils et politiques, écrit le journal. Dès lors, précise-t-il dans source A, le candidat du Parti démocratique sénégalais est éligible, même si quelques dispositions du code électoral s'opposent à cette candidature. Abordons le cas de Khalifa Sale, condamné en première instance à 5 ans de prison. Le pénaliste soutient que celui-ci reste aux yeux de la loi, électeur et éligible, même en restant sous les verrous tant que les voix de recours ne sont pas épuisées. Khalifa Sale bénéficie de la présomption d'innocence, ce qui fait de lui un citoyen comme les autres, écrit le journal. Pour sa part, enquête s'est intéressée aux ruptures fréquentes de médicaments au Sénégal et titre « Radioscopie d'un mal » selon enquête. Commande politique, défaillance du fournisseur, procédures administratives, sont les boucs émissaires de la PNA, la Pharmacie nationale d'approvisionnement. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Dufsar, déclare, quant à lui, dans la même publication, « Tout ce qui peut être fait doit l'être pour qu'il n'y ait pas rupture, quitte à savoir les procédures. » A vos journaux et très bonne lecture.